Sylvain Maillard, bienvenue et bravo pour ce test passé avec succès. La nouvelle de la nuit c'est le décès de Meraïl Gorbatchev. Est-ce qu'il n'incarne pas finalement l'échec de l'Europe ? Il a offert au monde une nouvelle ère qui devait être de paix. Nous n'avons pas su peut-être gérer la Russie d'après cette époque. Il a subi une ère. Moi j'entends tout ce qui est dit sur Meraïl Gorbatchev. Moi j'ai l'âge pour avoir vécu cette période presque en direct. Je crois qu'il a essayé lui de sauver un système qui était en train de mourir, l'URSS. Et puis ce dont on peut vraiment le remercier c'est qu'évidemment il n'a pas envoyé les chars pour bloquer les populations qui voulaient faire autre chose et construire un autre système. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de la paix et sortir d'Afghanistan. Mais le reste reste un dirigeant l'URSS. En faillite. Et son dernier message quelques semaines avant de mourir c'est de dire nous n'avons jamais été aussi près de la guerre mondiale. Est-ce qu'il faut le croire ? Je n'en sais rien. Moi je ne veux pas rentrer dans ces grandes peurs. Ce qui est certain c'est que je me souviens quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Nous étions tous en fait heureux parce que nous avions peur de Boris Helsin et de cette possibilité qu'il utilise l'arme nucléaire. On est un peu plus de 20 ans plus tard et on a à nouveau cette peur d'avoir un dirigeant russe qui semble incontrôlable et qui semble capable de tout. C'est cette même peur que nous avions ressenti je crois collectivement avec Boris Helsin à la fin des années 90. L'imam Iqusen sera expulsé. Le Conseil d'État en a décidé ainsi même si pour l'instant il est introuvable. Quelle est la portée de cette décision ? C'est un signal très fort. Monsieur Iqusen n'est pas le bienvenu en France. Et donc tous ceux qui auront des propos radicaux, islamistes, antisémites, des propos xénophobes qui sont étrangers seront expulsés. C'est très clair. Nous l'avions voté dans une loi séparatisme il y a quelques mois. Donc cette loi ça marche, ça peut marcher. Elle marche, elle fonctionne. Le Conseil d'État l'a confirmé et donc ils seront tous expulsés. Que répondre à Marine Le Pen qui déplore qu'il ait fallu tant de temps, que ça a été si compliqué, ce sont des années, des années de propos répandus avant d'être expulsé et qu'il soit le seul imam parce qu'elle considère qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont d'autres Iqusen. Les autres subiront le même sort. Nous avons changé la loi. C'est vrai que notre loi n'était pas suffisamment efficace. Probablement il faudra encore que nous y revienions. Il faudra la changer encore oui. Oui probablement. Entre autres sur les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, c'est un process qui est encore trop compliqué, qui est trop protecteur pour celui qui est un ennemi de la République. Donc il faudra que nous soyons plus directs et que l'OQTF prononcé soit exécuté. Ça, ça sera dans la loi immigration qui a été reportée ? Exactement. Est-ce que c'est une victoire politique cette décision du Conseil d'État pour Gérald Darmanin ? Évidemment. Mais au-delà de ça, je crois que c'est une victoire politique pour la République. C'est-à-dire que nous ne gardons pas, elle n'est pas faible, nous ne gardons pas sur notre sol des personnes qui ont des propos contraires à nos valeurs. Je crois que le signal envoyé est très fort. Maintenant, il va être généralisé parce qu'il y en a d'autres et les autres subiront le même sort. Aujourd'hui, séminaire ministériel à l'Elysée, toute la journée, jusqu'à 18h et même au-delà. Il s'agit quoi ? De créer du collectif dans le gouvernement ? De calmer un peu les présidentiables qui est Equipiaf ? Dans une équipe, il faut en permanence se retrouver. Parfois, mieux se connaître aussi. Beaucoup de ministres sont des nouveaux ministres qui ont pris leur marque et qui doivent trouver aussi leur place dans un collectif. C'est assez normal. D'ailleurs, on aura nous-mêmes nos journées parlementaires la semaine prochaine. Dans une nouvelle équipe, il faut créer un dynamisme. Ça, c'est partout dans les entreprises. Dans toutes les associations, c'est partout la même chose. Au gouvernement, c'est la même chose. Avec une dimension supplémentaire. Le président ne pourra pas se représenter en 2027. Donc, certains ont déjà l'horizon de la présidentielle en ligne de mire. Vous savez, il n'y aura pas d'horizon présidentiel en ligne de mire si nous ne réussissons pas ce quinquennat. Nous devons réussir ce quinquennat. Sinon, toutes les ambitions qui peuvent être légitimes n'existeront pas si nous n'avons pas fait un bon quinquennat. Donc, chacun est à sa place. Chacun doit travailler pour les Français et réussir ce quinquennat. La Russie va couper le gaz à la France. En même temps, Elisabeth Borne promet aux Français, aux particuliers, qu'ils n'auront pas de coupure de gaz chez eux. Est-ce que c'est tenable ? Oui, parce que nous avons déjà des réserves qui sont presque pleines à 100%, un petit peu moins. Et puis ça ne couvre que 40% de l'hiver parce qu'il faut du flux en plus du stock. Vous avez raison, mais nous aurons du flux. Nous aurons du flux venant des États-Unis, du Canada, de la Norvège évidemment, de l'Algérie également, et des réserves suffisamment fortes. Si jamais nous devions avoir un hiver extrêmement rigoureux, là, s'il y a des délestages, ils seront pour les entreprises, certaines entreprises, le gouvernement y travaille avec les branches pour trouver les meilleures modalités au cas où. Je dis bien au cas où. On a l'impression qu'Elisabeth Borne apporte les mauvaises nouvelles aux entreprises. Attention, il y aura peut-être du rationnement. Et Bruno Le Maire cherche en permanence à les rassurer. C'est une stéréophonie concertée ou incroyable ? Non, je pense qu'il y a deux discours. J'étais encore hier avec Bruno Le Maire à la REF du MEDEF. Oui, l'université du MEDEF à Longchamp. Exactement. En disant, voilà, les signaux sont quand même extrêmement positifs à l'heure actuelle. Nous avons de la croissance, nous avons des créations nettes d'emplois qui n'ont jamais été aussi fortes, un taux de chômage jamais aussi bas, des rentrées fiscales qui sont importantes, plus importantes que prévues. Donc, ne noircissons pas le tableau. Par contre, évidemment, nous avons cette menace énergétique, cette inflation qui est forte. On est probablement au pic inflationniste. Et donc, il faut trouver les mesures pour se préparer au cas où. Et moi, je crois que c'est important. Je crois que les Français attendent un langage de vérité. C'est le langage que tient et Bruno Le Maire sur la situation à l'heure actuelle et la première ministre, Elisabeth Borne, sur ce qui pourrait arriver. L'exemplarité peut suffire ? Chacun faire de petits efforts, entreprise ou particulier, ça peut suffire à passer ce cap ? Tout dépendra. D'abord, il faut le faire. D'abord, c'est bon pour la planète aussi. Donc, on ne peut pas en permanence dire il faut de l'écologie, de l'écologie. Puis dès qu'on demande un effort, c'est compliqué. Mais au-delà de ça, comme nous ne savons pas quelle va être ni les températures ni l'usage, il est compliqué de dire en amont que ça suffira. Mais peut-être ça suffira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les gestes que l'on pourrait faire à l'heure actuelle vont faire du bien et nous aideront, nous donnent plus de chances de passer correctement cet hiver. Y compris manger moins de viande ou maintenant que c'est un débat stupide ? Non, mais c'est un débat stupide, débile. Je le redis. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Sandrine Rousseau, elle a compris exactement comment fonctionnent les médias. Elle fait du buzz en disant n'importe quoi et on ne parle que d'elle. Donc moi, je ne rentre pas là-dessus. Chacun sait comment il doit se comporter. On travaille dans les collectivités. Je pense que la rentrée scolaire, dès demain, dans les cantines scolaires, on a des repas de plus en plus équilibrés. D'ailleurs, des repas qui ne sont pas tout le temps carnés comme ils l'étaient auparavant. On trouve des équilibres. Ce qui est important, c'est de manger bon, de manger bien. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, vous étiez avec Bruno Le Maire hier. Est-ce que vous savez, vous, ce qu'est un super profit ? Parce que lui, il a dit « je ne sais pas ce que c'est ». Mais oui, ça, c'est la facilité du langage politique. Ça veut dire quoi un super profit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas caractérisé. Ça n'existe pas dans notre droit. Donc déjà, un super profit, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, c'est une notion politique. Donc déjà compliqué à y répondre. Nous, on a répondu de façon très claire. Nous avons voté contre les super profits. On ne va pas pénaliser les entreprises qui ont bien fonctionné. Mais c'est un débat qui travaille, la majorité. Certains disent qu'il faut qu'elles fassent un effort, ces entreprises. C'est vrai que certaines, avec la hausse des cours, elles ont profité d'un marché qui leur est favorable. Mais Christophe Barbier, vous avez tout à fait raison. Elles doivent faire un effort. Qu'en total, baissent son prix à la pompe à partir de demain, le 1er septembre, de 20 centimes. Ils font un effort. On demande, CGM va faire la même chose, entre autres sur les conteneurs vers la Guadeloupe, la Martinique, l'ensemble des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer. Elle fait un effort. Il faut que d'autres entreprises fassent aussi un effort. Nous l'avons dit, si jamais cet effort n'est pas collectif, à ce moment-là, il pourrait y avoir une taxation supplémentaire. Mais nous ne sommes pas la majorité de la taxation. On ne fait que baisser les impôts. Nous, on pense que plus il y a d'impôts, moins il y a de rentrées fiscales. D'ailleurs, on a baissé l'impôt des sociétés de 33 à 25 % du dernier quinquennat à maintenant. Il n'y a jamais autant de rentrées fiscales. Plus vous baissez les impôts, plus il y a de rentrées fiscales. Plus ça crée de l'emploi, plus ça crée de l'activité. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'on veut continuer à faire. Mais le débat sur les profits reviendra quand même au Parlement d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour vérifier si les entreprises ont fait un effort ? Mais nous, on maintient cette menace toujours parce qu'on veut que chaque entreprise fasse les efforts qu'elle doit faire quand elle a eu des bénéfices exceptionnels du fait de la situation. Chacun doit faire un effort. Mais ce qu'on veut, c'est que l'argent ne revienne pas dans les caisses de l'État. Ce qu'on veut, c'est que l'argent revienne dans les caisses et dans les poches des Français. Quand Total baisse de 20 centimes, c'est l'argent qu'on rend tout de suite aux Français, tout de suite au moment où ils font leur plein. Pas un hypothétique 100 millions, 200 millions qu'on récupérera dans deux ans dans les caisses de l'État. On veut que cet argent vienne directement dans la poche des Français. Demain, c'est la rentrée scolaire et il manque des professeurs, des enseignants. Dans les crèches aussi, il y a des problèmes. Quelle est votre préconisation ? Que faire ? La situation est compliquée. Il manque du monde partout. Il manque du monde dans les entreprises. Il manque du monde... On a du mal à recruter des policiers. Des chauffeurs de train, des chauffeurs de bus. Partout. C'est pour ça que d'ailleurs, le premier texte que nous allons étudier, c'est sur l'assurance chômage, début octobre. Parce qu'il faut aussi réformer, il faut aider, accompagner... Moins indemniser pour pousser à reprendre un emploi ? Il n'y aura pas de modification sur l'indemnisation. Il y aura sur les conditions pour arriver à l'indemnisation. Si l'économie va mieux, les conditions seront moins favorables. Exactement. Mais on ne changera pas le montant d'indemnisation. C'est un engagement que a pris la majorité et nous tiendrons là-dessus. Par contre, les conditions seront plus difficiles. Il faudra avoir cotisé plus de mois pour pouvoir avoir accès à l'assurance chômage. Est-ce que vous tiendrez compte des disparités régionales ? Parce que l'économie, elle peut redémarrer en Rhône-Alpes et pas en Bretagne. Oui. Alors ça, c'est un débat qui est un débat intéressant, mais qui, au fond, est trop compliqué à mener. D'ailleurs, qui n'existe pas juridiquement. Nous n'avons pas le droit de faire de la différenciation régionale. Donc, on prendra des indicateurs. Avec les partenaires sociaux, nous sommes tous d'accord sur ces indicateurs, qui diront à chaque étape, quelle est la situation ? Est-ce qu'elle est positive, elle est négative pour le demandeur d'emploi ? Si elle est négative, nous assouplirons le système d'assurance chômage. Si elle est positive, au contraire, nous le dourcissons. Le Conseil national de la refondation doit s'ouvrir le 8 septembre. Mais beaucoup veulent boycotter, par exemple, le président du Sénat. Il est morné, ce CNR ? Il a tort. Il a tort. Dans ces instances de discussion, il faut que nous puissions réinventer. Moi, je me souviens des grands débats, à quel point ça m'avait frappé. Au début, j'étais sceptique, comme beaucoup de Français. À quel point il est important que nous ayons une perception partagée des difficultés. Je crois que c'est un moment important, soit sous CNR ou une autre instance. Mais je trouve que ce Conseil de la refondation, elle va mettre société civile, politique, sachant, qui vont pouvoir partager des constats communs. De ces constats communs, il y aura des différences politiques, évidemment, d'interprétation. Mais il faut que nous ayons des constats communs. Si nous n'avons pas des constats communs, il est impossible d'unifier le pays. Et donc, dans ces moments difficiles que nous allons vivre, entre autres sur l'énergie, mais plus généralement sur la vie politique et la refondation d'une vie politique où les Français s'intéressent plus au débat politique et à y voter, je crois que c'est important d'avoir des constats communs. Et le CNR, je crois que c'était une bonne instance et un bon outil pour essayer, justement, d'atteindre cet objectif. Ces constats communs, c'est pour déminer le terrain avant des réformes dures, comme les retraites, par exemple ? Par exemple. Et une fois que nous sommes d'accord sur les principes politiques, mais d'accord sur le constat, quand j'entends des oppositions nous expliquer que tout va bien au niveau des retraites et qu'il n'y a rien à faire, je ne comprends pas, parce que les chiffres sont là. On a plus de 70 milliards de déficits dans le système à l'heure actuelle. On a un système qui n'est pas à l'équilibre année après année. Et donc, si on n'est pas d'accord sur le constat, si la société civile ou les gens, ou ceux qui travaillent, l'INSEE n'est pas là pour redire les chiffres, pour expliquer la situation. Si le corps, le corps, donc, le conseil d'orientation des retraites, qui est en charge de ce dossier, n'est pas là pour expliquer calmement, répondre aux interrogations, et qu'on n'est pas un constat partagé, on ne peut pas arriver à dégager du consensus. Renaissance sera lancée le 17 septembre, ça prend la suite de La République en marche. À part faire payer l'adhésion, qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses, déjà. Parce qu'une fois qu'on fait payer l'adhésion, ça veut dire qu'on n'a plus des adhérents, on a des militants. Des militants, c'est-à-dire qu'ils s'engagent financièrement. Ça veut dire qu'on peut faire des élections à tous les étages. C'est-à-dire qu'on est capable de faire élire. Nous, ce qu'on a toujours peur dans un parti politique, c'est l'entrisme. Au fond, s'il suffit de cliquer pour adhérer, on peut... N'importe qui peut devenir président d'un département. Donc là, ce sont des militants qui s'investissent, ils payent une cotisation, et ils vont pouvoir voter pour décider qui sont leurs présidents de département, tous ceux qui vont faire vivre la vie militante. Donc ce n'est pas anecdotique, c'est très important. Sylvain Maillard, merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous tous.